Isa en maternelle présente Boucle d'or au musée de Hamel Kaldibono A l'orée d'une forêt bordée de coquelicots vivait une jeune fille, prénommée Boucle d'or, et sa maman. Boucle d'or tenait son nom de ses longs cheveux ondulés aussi blonds que les blés des alentours C'était une très belle enfant, aux yeux un peu tristes Sa maman lui interdisait formellement d'aller se promener seule dans les bois Mais son grand plaisir était d'y courir en secret à la recherche de fleurs des champs et de papillons Le plaisir des trois ours qui habitaient à quelques pas de là était de déguster pour le déjeuner un bon gros bol de leur soupe préférée Comme ce jour-là la soupe était bouillante les trois ours décidèrent de faire une promenade le temps que le liquide refroidisse mais ils oublièrent de fermer la porte de leur maison La petite Boucle d'or qui s'était perdue dans la forêt en suivant un papillon se retrouva par hasard devant la porte ouverte des trois ours Oh ! c'est ravissant ! s'écria-t-elle en entrant dans la maison Attirée par l'odeur de la soupe elle s'approcha du festin Mais impossible de goûter au plus grand bol Il y avait comme des cheveux sur la soupe Le moyen bol était beaucoup trop salé Le plus petit des trois bols était lui si délicieux que Boucle d'or le but jusqu'à la dernière goutte Après ce bon repas Boucle d'or voulut s'asseoir un moment Trois sièges lui tendaient les bras La première chaise, celle du papa ours était beaucoup trop grande La moyenne chaise, celle de la maman ours était beaucoup trop raide Et la petite, trop fragile craqua sous son poids Curieuse, Boucle d'or gravit l'escalier de la maison qui menait aux chambres Bien fatiguée, elle voulut se coucher et s'approcha du plus grand lit Mais il était dur comme la pierre Elle ne voulut même pas s'allonger sur le moyen lit Tout sale et tout défait Finalement, elle s'étendit sur le plus petit des trois lits Si confortable qu'elle s'endormit comme un bébé À leur retour, les trois ours découvrirent le désordre dans la cuisine « Quelqu'un a touché à mon bol ! » gronda le papa « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise ! » s'indigna la maman « Quelqu'un a cassé la mienne ! » pleurnicha l'ourson Et en découvrant Boucle d'or à l'étage Ils eurent la peur de leur vie Réveillée en sursaut et tout aussi effrayée Boucle d'or prit ses jambes à son cou et décampa plus vite que l'éclair Elle courut longtemps à travers la forêt et fut très soulagée en reconnaissant au bout du chemin le toit rouge de sa maison Mon histoire est terminée